Eh bien salut toutes et tous, la M-Company, j'espère que vous allez tous très bien, pour ma part ça va nickel comme d'habitude. Aujourd'hui on se retrouve pour une très courte vidéo, très 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 particulière, vous l'aurez vu au titre, vous voyez aussi la barre du jeu Minecraft juste en haut, c'est normal, parce que c'est pas une vraie vidéo sur le jeu Minecraft. Aujourd'hui je vais vous montrer une prouesse technologique assez incroyable, je suis très content de pouvoir vous partager ça aujourd'hui. Vous allez pouvoir les amis, si vous le souhaitez, regarder et voir tout simplement l'avancée du serveur en direct, en temps réel, quand vous le voulez, grâce au plugin d'Inmap qui est présent sur le serveur. Alors à la base c'est Firestorm qui a mis ça en place, donc évidemment je le remercie toujours. Et c'est donc du coup la map qu'on utilise pour un petit peu regarder les chunks qu'on a déjà générés et les chunks qu'on n'a pas encore générés. Aujourd'hui on vous le partage et c'est juste, bah voilà je suis très content de pouvoir vous le partager. Alors comment faire ? Je mettrai le lien en description mais ça se passe sur mon site internet mcolo.fr, rien de plus simple. Vous allez ici dans l'onglet Madventure, j'en profite pour faire de l'auto-promotion mais en gros dans cet onglet Madventure, vous avez toutes les actualités de Madventure. Alors je viens à peine de le créer mais par exemple ici, toutes les vidéos Madventure, si vous cliquez dessus, et bien vous avez toutes les dernières vidéos de tout le monde sur le serveur Madventure. Donc là l'épisode 10 de Créo, là l'épisode 13 de Lydid, ici mon épisode 22 par exemple, il n'y a même pas eu l'épisode 23 encore, il faudra que je le mette. Enfin bref, vous avez également donc là le livre des abonnés, voilà je me suis fait un petit plaisir. Comme ça vous pouvez voir vos pseudos également ici. Voilà bon c'est pas non plus une très belle mise en forme mais ça permet de vous retrouver ici également. Et du coup ici Madventure en temps réel, vous avez juste à cliquer dessus, attendre 3 secondes, dans le cas où il se passe rien vous cliquez ici, ça revient au même, et vous allez voir, voilà ça vous fait, j'allais dire ça vous téléporte. Mais en gros vous apparaissez ici et c'est là que c'est incroyable, puisque du coup vous avez toute la map de Madventure. Et ça vous permet vous même déjà de vous rendre compte de plein de choses. Vous avez l'heure sur le serveur, donc vous savez quelle heure il est sur le serveur. D'ailleurs j'en profite si jamais n'ayez crainte, si un coup vous voyez qu'il est 2h07 et que d'un moment à l'autre il est le matin genre 8h, c'est qu'on a passé la nuit sur le serveur. Donc là il n'y a personne de connecté sur le serveur. Là vous voyez ici on a le spawn, donc vous pouvez zoomer et voir le magnifique spawn, là il y a ma petite maison. Vous pouvez ici, vous avez une barre d'étache à droite, vous pouvez mettre en mode surface, donc ça fait un petit peu en mode 3D, vous avez vu. Ça c'est super agréable, regardez on voit l'œuf de dragon sur la fontaine. Vous pouvez tout voir. Les bases des autres, par exemple là c'est la base de Créos. Voilà vous voyez ces pyramides, créé au petit zizi. Voilà ça c'était BXNO qui avait fait ça d'ailleurs, voilà il a laissé ça, c'est incroyable. Vous pouvez voir les bases de tout le monde, l'avancée en direct, là c'est mon ancienne île volante du coup, enfin qui est toujours volante d'ailleurs. Vous pouvez voir par exemple, regardez le village de BXNO il est où ? Voilà c'est par ici. Je le vois pas. Bah c'est là en fait, tout simplement regardez la maison dans laquelle j'habite, la petite plage qu'elle a faite etc. Vous voyez ici d'ailleurs, c'est ici que je vais m'installer en faisant le dôme sous l'eau du coup. Il me semble, je sais pas où c'est que Seriac va s'installer. Enfin bref voilà, vous avez toute la map de Madventure, ça vous permet de vous rendre compte également des chunks qui sont pas générés, c'est à dire que tout ce qui est noir c'est des chunks qui ne sont pas générés. Donc c'est super stylé parce que, attends on va repasser en mode normal ici, ça nous permet de se rendre compte des chemins qu'on a pris, vous avez vu pour générer un petit peu des chunks. Donc par exemple, tout ça là, ce que vous voyez là, ce que je suis en train de monter, c'était Dragon Alpha qui avait cherché, et bien juste ici, un manoir. Voilà, elle avait fait tout un chemin pour chercher un manoir. Nous, on avait fait il me semble tout ce chemin là pour chercher un manoir également je crois, ou c'était des ruches, je ne sais plus. Peu importe, non c'était ce chemin là, je ne sais plus. Bref, au moins vous voyez tout. Et pareil pour le Nether, vous pouvez changer de monde, vous pouvez aller voir le Nether les amis. Et c'est là aussi qu'on se rend compte que, en gros, dans le Nether, on n'a presque rien généré. Regardez, ça c'est les tunnels qu'on a fait. Là, c'est là qu'il y a le spawn du Nether. Enfin du coup, c'est sous la terre, enfin sous la Nether hack bien évidemment. Mais on n'a vraiment rien généré. Donc quand la 1.16 va sortir, ce sera super simple de pouvoir générer les nouveaux chunks avec les nouveautés, etc. Et vous pouvez également aller dans l'end. C'est vrai que je ne m'y suis jamais amusé, ça ressemble à quoi d'ailleurs ? On ne voit rien. Ah si, on voit le petit chemin, et là c'est la machine à Enderman, la machine à XP. Incroyable. Avec les petits tours ici. C'est génial ! Je découvre, je n'y suis jamais allé sur la map. Ah ouais, c'est quoi tout ça ? Ah tout n'est pas généré, vous avez vu ? Tout n'est pas... En tout cas, la map n'a pas tout généré. Ça se voit. Bon, l'end, je pense qu'on peut l'oublier. En tout cas, pour le monde standard de Madventure et pour le Nether, c'est super fiable et c'est super cool. Et vraiment, c'est en temps réel. Donc là, regardez, je vais juste vous faire une petite démonstration parce que ça fait plaisir. Je vais me connecter sur le serveur. Hop, voilà, je ne vais pas perdre plus de temps. Je vais mettre juste là la page internet. Et on va voir où c'est que je vais apparaître. D'ailleurs, normalement, je suis... Normalement, je vais apparaître chez nous-mêmes, chez moi et Marion. Donc ça va être juste ici, normalement. Regardons, je ne suis pas encore connecté. Allez, c'est quand tu veux. Il me fait quoi ? Déjà, il ne veut pas se connecter sur mon propre serveur. C'est incroyable. Voilà, ça y est. Donc là, je me connecte. Ça y est, j'ai rejoint le serveur. Et donc là, j'ai juste allé sur internet. Et voilà, je suis juste ici. Donc là, vous pouvez me voir en temps réel. Vous me verrez bouger. Donc là, je suis dans la maison. Vous voyez mon nombre de cœurs. Vous voyez mon armure. C'est juste incroyable. Regardez, je vais bouger. Alors évidemment, c'est en temps réel. Mais ce n'est pas fluide à 100%. Donc regardez, je vais me déplacer. Regardez la carte. Normalement, voilà. Vous voyez, on me voit déplacer d'un coup. Mais c'est plus ou moins en temps réel. Je vais vous faire une démonstration. On va avancer tout simplement. Voilà, vous voyez. Là, je vais sortir. On va aller au niveau de la plage. Au niveau de la plage, au niveau d'ici. Enfin, vous voyez, c'est quand même actualisé toutes les secondes, finalement. Donc ça, c'est grâce au plugin d'Inmap, bien évidemment. Donc c'est super cool. Ça vous permet de nous voir en temps réel. Alors, j'espère que ça vous fait plaisir. Pour ceux qui voudraient s'amuser à voir ça. Également, nous voir construire des choses. Essayer de s'imaginer peut-être ce qu'on est en train de faire. Je trouve que c'est un peu du voyeurisme. Mais j'aime bien cette idée. Très sincèrement, moi, j'aurais aimé pouvoir faire ça à l'époque avec mes YouTubers préférés. Genre de voir ce qu'ils font en temps réel. Genre se dire, ah, regardez, là, il y a l'ID des Mkolo ensemble. À mon avis, ils sont en train de faire une vidéo. Tu vois ce que je veux dire ? Et après, vous vous rendre compte dans l'épisode d'après qu'on a fait le trajet que vous avez vu en temps réel. Enfin bref, c'est plutôt cool. Vous avez accès, vous voyez les coordonnées en haut à gauche. Donc là où vous pointez. Donc c'est aussi intéressant. Peut-être que si vous trouvez quelque chose d'incroyable. Par exemple, là, bon là, c'est des constructions que Firestorm avait faites. Mais par exemple, admettons qu'ici, vous avez trouvé un truc de ouf que nous, on n'en a jamais vu. Vous pouvez noter les coordonnées et nous dire, eh les gars, ici, il y a un truc super cool. Enfin voilà. Donc c'est super sympa. Ça, c'est le lien tout simplement. Je me demandais ce que c'était. Mais du coup, c'est le lien qui mène ici. Enfin voilà. Donc le lien est dans la description. Et vraiment, je vous invite à passer sur mon site mkolo.fr dans l'onglet du coup Madventure. Qui reflète un petit peu toutes les actus du serveur. Et vous avez également les actus du serveur sur le Twitter de Madventure. Alors normalement, il y a un lien. J'ai mis un lien. Voilà, le Twitter de Madventure. Je le mettrai également en description. Mais voilà. C'est le Twitter officiel que BXNOW, moi-même, écrit au Géron. Où on retuite un petit peu les actus. Où on met un petit peu des choses. Par exemple là, BXNOW qui s'est fait troll par l'IDID. Voilà, des petits screens désavancées de tout le monde. Enfin voilà. Je suis très content d'avoir pu mettre ça à disposition. Comme ça, même si maintenant, il n'y a pas d'épisode pendant un petit moment. Même si on est en décalé. Là, vous pouvez tout voir en temps réel. Et ça, c'est vraiment, vraiment cool. Voilà, voilà. Merci à tous. Et à très vite pour de prochaines vidéos. C'était Mkolo. Ciao, ciao.